Musique de générique Il n'a pas tort Indy, allez il faut que je bosse un petit peu On va faire un level 1, on va faire un level 1 sur Indiana Jones et la machine infernale De Lucas Hart, Lucas c'est mon passe privé C'est eux qui ont les droits sur Indiana Jones Donc ils ont fait une espèce de Tomb Raider avec Indy Qui est quand même un super héros, enfin moi j'adore Toute la série d'Indiana Jones, je trouve ça assez génial Vous allez voir que c'est pas extrêmement réussi C'est un petit peu dommage d'ailleurs, il y a vraiment De quoi faire mieux, une espèce de Tomb Raider Mais de sous Tomb Raider, c'est pas très jouable Déjà que Tomb Raider j'arrête pas de râler que c'est pas très jouable Là c'est encore pire, Indiana Jones C'est encore moins maniable que Lara Croft Qui est carrément plus souple et plus vivace Mais en tout cas c'est quand même pas trop mal foutu Avec des jolis décors, et puis on retrouve Indy Regardez comme il est beau, ses petites fesses Qui grimpent aux échelles les filles, Harrison Ford C'est quand même pas rien, vous allez voir qu'on le reconnait Il est assez mal gaulé parce qu'il n'est pas super bien modélisé Mais on le reconnait quand même Et puis c'est Indiana Jones Donc on va vivre des aventures d'archéologue Donc on peut regarder autour de soi en tout en 3D Levez la tête, si j'y arrive, voilà Vous voyez que là, il y a un petit truc en hauteur Le bout de flingue qui dépasse, c'est normal C'est un petit bug mais c'est pas très grave Et là vous voyez qu'il y a un rocher Qui est coincé dans le mur Je vais tirer, hop, pour le retirer vers moi Et ça va peut-être me permettre de grimper en hauteur Pour aller voir ce qu'il y a dans cette espèce de niche Allez, recule ! Alors vous voyez par exemple là, il s'accroche pas très bien Et il veut pas vraiment attraper le rocher C'est un peu délicat Donc tout de suite, allez, on parle des défauts La jouabilité est vraiment pas top Par exemple, lui faire faire un petit pas sur le côté C'est un peu quand il veut Vous voyez, si je suis un peu tourné sur le côté Et ça bloque tout de suite Il veut plus faire grand chose Là par exemple, j'appuie Je peux le prouver avec le clavier J'appuie à gauche Et ça ne marche pas Alors que normalement, il devrait faire un petit pas sur le côté Donc voilà, pas très très souple La jouabilité vraiment, c'est très précis Il faut être au millimètre près C'est un petit peu pénible Bon, on s'en sort quand même Faut pas être non plus complètement de mauvaise foi On arrive quand même à s'en sortir Mais des fois, on est un peu agacé Ça aurait pu être vraiment mieux Ah, il a trouvé quelque chose On va voir ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais oublié de vous prévenir Il parle en français Mais alors il a une voix un peu spéciale Et il avait l'air vraiment pas aimable du tout Vraiment, c'est assez terrible Et en plus, il est vraiment... Je sais pas, des fois, il fait des réflexions Notamment, il y a des communistes Ses adversaires sont des communistes dans cet épisode Et alors, il y a des réflexions anti-communistes C'est assez terrible Les Russes arrivent Saleté de bolchevique Des trucs comme ça Il est complètement méprisant Il trouve des ruines à Babylone après Qu'est-ce que c'est que ces ruines de mes tech ? Quasiment J'exagère un peu Il ne dit pas exactement ça Mais dans le ton, on sent que c'est ça Donc vraiment, je sais pas Pourtant, Indiana Jones Il n'est pas du tout baladurien Indiana Jones dans le film Là, vraiment, on sent le mec bien de droite Le Indiana Jones Je sais pas C'est des Américains qui ont fait ça Alors peut-être qu'ils se sont un peu laissés aller Côté idéologique, il n'y a pas de terrible Enfin bon Chacun a ses opinions Après tout, peu importe Mais je trouve que là, c'est un peu trop poussé Alors, vous avez vu qu'en hauteur, il y avait un espèce de truc Je vais pouvoir accrocher mon fouet Donc je vais lui sortir son fouet Il a plusieurs armes Donc au début, il a juste le fouet Et puis un flingue Alors vous voyez là, par exemple, je ne suis pas très bien placé Il faut que je me mette au bon endroit Si je veux qu'il attrape l'espèce de truc là Au bon, pour le moment, il fait l'andouille Je vais me mettre vraiment au pied du mur Voilà, là, il va peut-être enfin regarder le fouet Il va regarder enfin l'endroit où on peut plutôt accrocher le fouet Et je peux enfin grimper Vous voyez ça, par exemple, côté jouabilité Ils auraient pu faire un petit effort aussi Pour que ça se passe un peu plus facilement Voilà, on peut rentrer dans cette niche Je vais ranger le fouet, je n'en ai pas besoin Bon, là, il n'y a rien de spécial Mais de temps en temps, il y a des trésors Qui sont emplanqués un peu partout dans le niveau Vous n'êtes pas obligés d'essayer de tous les attraper Mais il faut en récupérer quand même un certain nombre Tout en faisant des acrobaties Oh, il y a un serpent sur le côté Je ne sais pas si vous le voyez Donc là, je vais sortir le flingue Parce que le fouet ne sera pas très efficace Alors, il y a un système de visée à la tombe d'honneur Vous voyez, quand il y a un adversaire Il vise automatiquement, enfin normalement En fait, il le rate des fois Et ce n'est pas toujours très pratique Bon, pour le moment, on va prendre un petit peu d'élan Et on va sauter Là, par exemple, il faut sauter avec de l'élan Sauter avec la touche Alt Et se rattraper avec la touche Control Ce n'est pas franchement très pratique Allez, encore un coup de fouet pour passer L'espèce de précipice Parce que là, sinon, si j'essaie de sauter Ça ne marchera pas Hop Donc on retrouve quand même Indiana Jones Ça, ça fait quand même bien plaisir J'adore son personnage Ah ! Ça s'est écroulé sous mes pieds Ça alors ? Ça alors ! C'est le gars qui a des réflexes Ah ! Je vais tomber dans l'eau ! Au secours ! Donc là, je peux nager Il peut nager Ça fait un peu... Vraiment, ça ressemble beaucoup à Tomb Raider Il est moins gracieux sous l'eau que Lara Enfin, je ne sais pas moi Harrison Ford, c'est moins mon type que Lara Croft, évidemment Mais voilà Ah ! Une cascade ! Ah ! Voilà, je suis tombé dans l'eau Donc on peut nager sous l'eau Par exemple, là, il y a une petite niche Où il y a un trésor On va le récupérer Encore une fois, les trésors ne sont pas indispensables Mais ça peut être utile par moment Alors, on va les faire retourner Il n'y a pas que des trésors Il y a des mécanismes à trouver des trucs comme ça Parce qu'il y a quand même une petite partie de réflexion Il ne suffit pas non plus de tirer sur tout ce qui bouge Il y a des pièges à déjouer Des machines à mettre en route et tout D'ailleurs, ça s'appelle Indiana Jones C'est la machine infernale C'est pas pour rien Alors, écoutez, un peu il me dit Je trouve qu'il est C'est bon, je ne l'avais pas remarqué, celui-là Si je ne trouve rien de mieux Je peux dire adieu à ma subvention Mais où êtes-vous, couronne royale Idoles en or Trésors inestimables Donc, il est devenu capitaliste Entre-temps, le gars Il pense qu'à ses subventions, au fric et tout Alors qu'Indiana Jones, à priori, c'est un archéologue Qui travaille pour la gloire de l'archéologie On voit bien ça dans les trois épisodes Il fait ça pour le bien, pas pour le fric Si c'est une bonne nouvelle Elle n'arriverait pas aussi vite Allons voir Tiens, regardez, vous voyez, on reconnaît à moitié Harrison Ford Elle est un peu mal gaulée, moi, je trouve Mais bon, c'est pas grave Ah là, et on va se promener un petit peu là-dedans On va aller voir Allez, on va se promener C'est un accent belge, tout à coup Je ne sais pas ce qui m'arrive On va essayer de rentrer Regardez, il a un petit trésor Ouais, un diamant Il dit des trucs quand il trouve des diamants Il dit des trucs quand il trouve des diamants Voilà, je fais toujours une petite réflexion rigolote Une idole Des trucs comme ça Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La voix, je pense que c'est la voix du vrai gars qui double l'Indiana Jones Je pense Ça fait longtemps que je n'ai pas vu en français Mais on dirait Avant, c'était Francis Lacks quand même Le mec, il faisait le meuppet show Il faisait aussi Indiana Jones C'était quand même assez drôle Tiens, regardez Là, normalement, je devrais grimper Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre Juste en dessous Vous voyez, il y a des petits passages secrets Donc si on baisse la tête Allez, mon petit bonhomme Voilà, on va pouvoir rentrer là-dedans Et on va trouver une idole Bon, la 3D, ça marche bien Parce que je baisse la tête quand même Je suis stupide À chaque fois, je me fais avoir moi Tout ce qui est 3D J'ai tendance à Quand je suis au bord d'un mur Et que j'essaie de voir l'adversaire Voyons ce qu'il y a là Une idole Très bien Ouais, quand il y a un mur J'ai tendance à passer la tête sur le côté Pour voir ce qu'il y a de l'autre côté Et quand le plafond se baisse J'ai tendance à baisser la tête C'est ça, c'est bien Les jeux vidéo, on est toujours bien dedans Moi, j'aime bien Allez, rends, Paris sonne On n'a pas que ça à faire On va remonter de l'autre côté Voilà Donc là, je vais regrimper de ce côté-là Et ce coup-ci On va monter de l'autre côté de la falaise Allez, saute mon petit bonhomme Oh, voilà, j'ai raté mon saut J'aurais peut-être dû prendre un peu d'élan Non, là, c'est juste que j'ai pas J'ai pas appuyé sur la touche contrôle Pour qu'il s'agrippe à la fin du saut Voilà Bon, c'est pas surmontable la jouabilité Mais je trouve que des fois Oh, bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Faut peut-être vraiment de l'élan en vrai Alors, je vais en prendre Comme ça, tout le monde sera content Je vais reculer Alors, vous voyez le temps qu'il met à se retourner et tout Je peux le retourner un peu plus vite avec la touche Shift Voilà Mais je trouve que dans l'ensemble, il est assez lent Il met du temps à se retourner Il met beaucoup de temps à faire les choses À grimper et tout C'est un peu pénible parfois Là, pareil, je devrais monter Mais je vais aller sur le côté Parce qu'il doit y avoir encore un petit trésor caché Et comme je suis très avide J'essaie de récupérer le maximum de trésors On vous fait une petite comptabilité De ce que vous avez trouvé à la fin de chaque niveau, en fait Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Voilà Bon, il a trouvé Il n'a rien dit ce coup-ci Donc, il y a une petite comptabilité à la fin de chaque niveau Et on vous donne votre conscience intellectuelle aussi Ça, je trouve ça assez drôle Il y a le QI qui est comptabilisé Je ne sais pas comment il compte Est-ce que c'est au nombre de monstres qu'on a tués Les passages secrets qu'on a découverts Je ne sais pas trop comment ça se passe En tout cas, voilà Vous pouvez mesurer votre QI Alors là, par exemple Tenez, Pierre, fais voir l'autre caméra, regarde Je pousse avec mon clavier Je pousse vers la gauche Vous voyez, j'appuie comme une bête Et il ne va pas à gauche Alors qu'il pourrait y aller Franchement Alors, ce qu'il faut que je fasse C'est que je pousse un petit peu à droite Et maintenant, je repousse à gauche Et il y va Normalement Vous voyez, quand je dis que la jouabilité n'est pas top Là, par exemple, c'est un petit bug Je ne comprends pas pourquoi Pourtant, c'est une version définitive Des petits trucs comme ça Il y en a plein tout le temps Voilà Donc, je suis content d'avoir réussi à le prouver D'habitude, on est que j'ai une mauvaise foi Bah, franchement, ce n'est pas vrai Sinon, je ne me permettrais pas Là, par exemple Il ne peut pas monter non plus Et on ne comprend pas pourquoi Parce qu'a priori, il n'y a pas de problème Il pourrait attraper Alors, c'est parce qu'il faut sauter en face Mais juste, ils ont décidé Qu'il fallait sauter en face On ne comprend pas pourquoi Il ne dit pas C'est glissant Vous voyez, il pourrait expliquer un peu le truc Non On vous laisse vous débrouiller Pour faire le saut de la mort Voilà L'autre truc un peu pénible C'est que si je me mets là Si je veux monter à l'échelle Il ne suffit pas d'appuyer devant Vous voyez, là, j'appuie devant Il ne se passe rien Il faut que j'appuie sur la touche Alt En même temps Pour qu'il attrape l'échelle Et si je ne suis pas en face de l'échelle Il saute Donc vraiment, ça c'est lourd dingue Il y a une jouabilité un peu laborieuse Un peu pénible Qui gâche un peu le truc Parce que moi, je trouve que c'était plutôt sympa De se balader avec Indiana Jones Vraiment, c'est un héros qui est assez génial En plus, il y a de quoi faire avec ses aventures Enfin, vraiment C'est un truc super Je l'ai un petit peu gâché Là, je vais sortir le flingue Parce que je sais qu'il y a un serpent un peu plus haut Donc je vais me préparer à tirer sur ce serpent Allez, on saute, on grimpe Et tout de suite, on sort le flingue Voilà Allez, il le range, voilà Vous voyez, quand je vous disais qu'il ne tire pas toujours du bon côté Là, le serpent est droit devant lui Et il ne tire plus Ça y est, c'est parce qu'il est mort Ouf Bon, on s'en sort bien Je vais ranger ça Clac Et on va aller de l'autre côté En plus, on va arriver à la fin du niveau C'est génial Comme ça, vous verrez un peu les dialogues de la fin du niveau Vous verrez que ça vaut son pesant de cacahuètes Donc là, je suis dans le premier niveau C'est des canyons Après, il y a une base russe Puisque je vous l'ai dit Les méchanciers, des russes Les américains, c'est pas fini Avec les guerres froides pour eux Apparemment Là, je vais grimper Il y a un petit trésor à récupérer Comme ça, on ne partira pas Les mains vides Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour un archéologue Je trouve ça génial Comme réflexion Au lieu d'être intéressé Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça ne vaut pas un rond Même mon marché au plus Ça cligne en cours Genre, il ne tirerait pas 4 francs On sent qu'il est énervé Bon allez, on va finir Avec un super beau saut À moins que je m'écrase Comme une merde au fond du ravin On peut sauvegarder Normalement, à tout moment Je ne vais pas le faire Allez, on va dire Que je vais être doué J'ai peur C'est la fin de ce level 1 presque Ça se trouve, je vais rater Et m'écraser comme une merde On va dire que non Ouais, super Oh, je suis en forme aujourd'hui Très bien Allez, on continue Et on va rencontrer Une copine à nous Vous allez voir qu'elle est toute méliane Elle a une coupe de cheveux Assez originale Elle a la même coupe de cheveux Avec un casque Et sans un casque Regardez bien Oh non Quoi encore ? Oh, une fille Oh là là C'est pénible On ne peut pas avoir des aventures Sans qu'il y ait des filles maintenant Quand je vous parlais de la coupe de cheveux Bon, elle a des beaux yeux par contre Sophia Upgood Salut Indy Ça fait un bail Ça alors ? Qu'est-ce qui t'amène dans l'ouest ? Un pressentiment sur les trésors Que je ne vais pas tarder à découvrir ? Alors, va nous expliquer Vraiment superbes Ces fragments de poterie C'est ça l'archéologie d'aujourd'hui Tu ramasses de vieux débris sans valeur Tu les analyses Et l'histoire ancienne n'a plus de secret pour toi Plutôt noble, n'est-ce pas ? Les russes arrivent Les russes arrivent Les journaux, tu sais Quelle époque qu'on est, franchement Nous avons besoin de ton aide Qui ça, nous ? Quand j'y suis entrée pendant la guerre On l'appelait l'OSS Maintenant que Truman est président Nous sommes devenus la CIA Les sabotages solidaires Et maintenant on va essayer de trouver On va laisser parler comme ça Vous verrez en plus J'ai pas de bio Nous avons du personnel en quantité Pour ce genre de tâches Mon travail consiste à m'occuper d'activités Disons moins courantes Comme celles qui sont poursuivies Dans ce champ de fouilles Au bord de l'Euphrate Tu vois au sud de Bagdad Il n'y a pas de contre-pétri Un champ de fouilles au bord de l'Euphrate Je cherchais mais il n'y en a pas C'est à cet endroit que les hommes avaient dressé la tour de Babel Pour atteindre les cieux Ça ressemble bel et bien Donc voilà, la Léunion va tourner autour de la tour de Babel Babylone et tout Ça va être super Bravo docteur Jones En fait, il s'agit de la trouvaille d'un certain Gennady Volodnikov De l'Institut de Physique de Leningrad Il pense qu'il y aurait une part de vérité dans la légende biblique Mais n'est-ce pas un de ces mécréants de communiste ? Un mécréant communiste Un bolchevique Un rouge qui mange les petits enfants avec un couteau dans les dents Mon dieu C'est terrible Ah ces américains Décidément Donc voilà, vous voyez le scénario C'est du grand Indiana Jones évidemment Avec des forces mystérieuses Des trucs occultes On a remplacé les nazis par des communistes Mais en gros ça revient à peu près au même C'est bien sympathique C'est dommage que la jouabilité ne soit pas au top Parce que vraiment ça aurait fait un grand jeu Mais bon bah voilà On peut quand même se marrer un peu avec Essayez-le Peut-être que vous trouverez que la jouabilité n'est pas si catastrophique que ça Regardez ils ont trouvé un rouleau à pizza Un truc pour découper les pizzas D'une locomotive peut-être Non il n'y a pas des trucs Ils trouvent que c'est un truc d'une locomotive Vraiment il faut qu'ils refassent des études d'archéologie à mon avis Il est un peu aux fraises le père Indiana Jones Regarde cette petite roule Comment l'avez-vous trouvé ? Bonjour Indy, nous sommes la CIA Ah bah oui la CIA Ils trouvent des trucs à découper les pizzas Ils sont super forts Allez remet ton casque et on se barre Bon c'est pas le tout Mais on va s'arrêter là pour ce level 1 On va repartir en hélicoptère Je sais pas si il existait en 1947 les hélicoptères Mais bon admettons Voilà c'était Indiana Jones et la machine infernale Je trouve pas mal Mais un peu gâché par la jouabilité encore une fois Donc va essayez-le Vous me direz ce que vous en pensez Et puis bah nous on se retrouve pour un prochain level 1 Je décolle Allez ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo